Musique Hello tout le monde c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate et je viens de voir que ma télécommande de mon casque s'était barré tout simplement hop on va essayer de bien remettre le son hyper fort je ne sais pas pourquoi voilà c'est bien mieux j'espère que vous allez bien la dernière fois on avait fait une mission avec Jacob qui consistait juste à escorter la Marianne d'Israélie dans un quartier assez chaud de Londres d'Evisacre où elle avait envie d'aller boire une pâte de bière bah oui tout simplement n'est-ce pas je vais aller vérifier quelque chose oui je savais que j'avais ça à déverrouiller c'est quoi en fait ? d'accord juste l'accélération de la reconstitution de la santé d'accord en fait à la fin je ne lis même pas en quoi ça consiste je coche c'est tout ce que je fais je ne réfléchis même plus inventaire je ne peux pas acheter grand chose je sais que dans la base de données j'ai juste débloqué un point de vue et j'ai juste débloqué un district c'est tout ce que j'ai pu faire depuis la dernière fois alors Westminster Buckingham Palace lorsque la reine Victoria s'installa à Buckingham Palace en 1837 quelques semaines à peine après son accession au trône elle déclara Buckingham me ravie par la suite elle eut l'occasion de constater que le palais était froid humide mal aéré et bien trop petit pour ses besoins l'édifice original était une résidence privée bâtie par le duc de Buckingham le roi George III fit l'acquisition de la bien nommée Buckingham House en 1761 afin de l'offrir à sa femme la reine Charlotte George IV qui monta sur le trône en 1820 entreprit de faire de Buckingham House un palais le roi grandiose engagea l'architecte John Nash et Nash doubla la taille de Buckingham House ajoutant un nouvel ensemble de pièces abattant les ailes nord issues pour les reconstruire en plus grand et installant la grande marble arch dans la cour c'est vrai qu'il vaudrait d'une cour sans jarge de marbre si tu n'en as pas ce n'est même pas la peine de m'inviter Nash fut tellement emballé par la construction du nouveau palais que le coût des travaux enfla jusqu'à un demi million de livres ça va pas cher il fut remercié en 1829 et George IV mourut l'année suivante avant l'achèvement du palais le successeur de George IV, son frère William IV supervisa l'achèvement de Buckingham Palace mais n'y résida pas ou jamais c'est pareil c'est la même chose Victoria fut la première monarque à y habiter près de 20 ans après le début des travaux Saint James Park avant d'abriter un parc et un palais ce lieu accueillit un hospice dès 1267 on trouvait là une léprosie proserie pour femmes les patientes travaillaient dans les terres marécageuses voisines essentiellement à l'élevage de porcs qui étaient vendues par l'hospice les hôpitaux tirant leur revenu du cochon ne sont pas si nombreux Henry VIII acquit les terres en 1532 pour y chasser ce qui fait de Saint James Park le plus ancien parc royal de Londres Elizabeth Ière qui dédaignait la chasse et organisa des fêtes opulentes le roi James fit aménager le parc ajoutant des jardins et une ménagerie d'animaux exotiques à la fin de la révolution d'Angleterre le roi Charles fit sa dernière promenade de Saint James au palais de Whitehall où l'échafaud l'attendait si Charles II prit soin de Saint James Park il fut le dernier roi à s'en préoccuper pendant une longue période à sa mort le parc acquit une réputation de lieu malfamé et d'entre de la prostitution John Wilmot le libertin comte de Rochester a écrit un poème Rambleton Saint James Park décrivant en détail les pratiques qui s'y déroulent à ne pas mettre en tout toutes les mains ce qui est relativement rare pour de la poésie n'est-ce pas ok on est à Toulouse c'était juste des lieux assez récurrents dans Westminster enfin important on va dire ça comme ça on a un tout petit marché juste ici à mon avis on va voir peut-être continuer à quête qu'on avait commencé avec tu sais quoi Evie se rend au centre de Londres après l'assassinat de tout Penny par Jacob c'est vrai qu'on a assassiné tout Penny c'est vrai que j'avais pas mal enchaîné les assassinats la dernière fois on va voir ce qu'il en est ah non je pense pas les gens se méfient des banques et de la monnaie les prix vont grimper il y aura des émeutes les usines partiront en Amérique où la main d'oeuvre est moins chère en un mot le déclin de l'Angleterre Jacob tu t'es vraiment surpassé cette fois attendez et si j'allais remettre les plaques à la banque eh bien ça nous aiderait mieux encore cela mettra un terme aux rumeurs sur le meurtre de tout Penny et la confiance dans l'économie serait rétablée d'accord bon on est en train de réparer toutes les erreurs que Jacob a pu faire et si cela ne vous gêne pas pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation d'accord bien sûr ça va ça va tu m'en demandes pas trop c'est gentil de venir mince alors je me suis levée genre deux secondes j'ai éteint mon micro juste histoire de parce que là j'ai commencé à éternuer alors je me dis je vais vous éviter d'avoir cette douce mélopée dans les oreilles avec ces plaques il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des folles bah oui forcément monsieur Aberlin si ces billets circulent enfin vous êtes déjà au courant quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie je veux bien une petite fleur de la dame monsieur Aberlin bon d'accord ok c'était bizarre la conversation parce qu'on a l'impression qu'elle était en train de lui dire quelque chose mais de très loin alors ma cible doit être par là ah il faut que je file le fausseur vous deux avec moi je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot les faux monnayeurs d'accord bon on va rester relativement loin de cette émeute à la banque ils peuvent s'agiter tant qu'ils veulent on ne rendra pas ses plaques qu'est-ce que ça peut faire c'est pas comme si c'était du véritable argent depuis qu'on a les plaques d'imprimerie c'est du véritable argent oula oula il a bugué dans le couloir on dirait que l'onde tout entier se rebelle ça n'a rien à voir avec nous je vais devoir prendre une calèche il a réussi à mettre en péril toute l'économie père avait raison il agit sans réfléchir et sans aucun remords allez go je vais aller relativement doucement je ne sais pas trop à quelle allure je peux bouger parce que je ne sais pas à quel moment ils estiment que je rentre dans leur champ de alors moi je ne peux pas lire en même temps les sous-titres et en même temps c'est un peu le bordel ce carrefour il conduisait bizarrement il est monté sur le trottoir il ne roule pas bien vite j'espère qu'ils ne vont pas bien loin parce que là 30 minutes de vidéo on fait juste que filer un gars brûler la fausse monnaie brûlez la fausse monnaie gardez bien cet endroit sous clé ok je vois le genre hop Hop, voilà, je vais monter par là. Ce sera plus simple. Ah ouais, ouais, y'a du monde. Voilà. Comme ça, ça va nettoyer un tout petit peu l'endroit. Ah, voler les plaques d'imprimerie. Après, en soi, ils m'interdisent pas de le tuer. Je les ai tous rendus... Mais en même temps, c'était tellement donné que j'allais pas laisser passer ma chance. C'est bien. C'est parfait. Y'a une grosse partie qui se fait démonter, là. C'est ce que je voulais. Allez, hop, go. Ah, y'a les flics. Du tout. Voilà, je vais l'aider un petit peu. Super. Ah, en tout cas, j'aurais fait le ménage. Vous avez vu, avec juste une fléchette hallucinogène. Ah, l'autre, il va mourir avant de le finir, je pense. Quoique. Ah non, il l'a terminé. C'est parfait. Bon, bah voilà. Alors, c'est pas pratique. Là, j'étais hyper discrète. On peut pas dire le contraire. Je vais récupérer un petit peu de matériaux, là, sur les cadavres. Je vais en profiter. Vu que j'ai pas trop d'argent. Je vais devoir faire le plein. Hop. 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 Ah, et encore un cadavre qui est pas fouillé, ici, et là. Parfait. Alors, c'est-il pas parfait ? Euh, je vais devoir rentrer à l'intérieur. Je pense pas qu'il reste encore des gens, mais... Non. Hop. Oh, mais je rentre, mais... Je rentre tellement facilement dans le lieu. Ouais, bon. Ah, par contre, la banque, ça va être autre chose, là. Brûler la fausse monnaie. Elle est où, la fausse monnaie ? Vous pensez qu'il y a une partie, ici ? Ah, ouais. Ici ? Comment on y met le feu, là ? Ah, ouais, mettre le feu. Y'a que ça, ou... Y'a deux tailleurs ? Y'a peut-être deux tailleurs. Ah, non, c'est bon. C'est nickel. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, non, c'est le... Le petit... La petite caisse qu'on peut transporter, qu'on peut faire exploser, c'est vrai. Bon, bah, voilà. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parfait. On reprend la calèche de mes ennemis. On va pas s'embêter. On va faire du recyclage. Ah, par contre, là, quand je vais devoir faire demi-tour... Pardon ! Voilà ! Destruction gratuite. Ouais, je vais me mettre juste là. Je pense qu'on va essayer de repasser par les mêmes entrées. Je sais pas si ça va être possible ou pas. Oh, la fille trop à l'aise, quoi. Non, mais je m'en vais, je m'en vais, c'est bon. Comment je fais pour rentrer ? Laissez les habitants rentrer dans la banque. Allez, hop, rentrez tous. Comment ils peuvent rentrer ? Ah, bah, voilà. Ah, ça va créer une petite émeute. C'est parfait, parce que là, du coup, je sais pas où ils m'emmènent, mais je vais les suivre. Je vais les suivre. Ah non, non, tous par là-bas ! Est-ce qu'ils vont tous venir ? J'aimerais bien qu'il y ait un bon petit groupe pour m'emmener à l'intérieur, en fait. Ah mince, c'est par là-bas. J'ai voulu, j'ai voulu chanter. Ah merde, comment je vais faire pour passer ? Remettre en place les plaques. Attendez. Non ! J'ai rien fait ! Vite ! Il va devenir fou. Il va attaquer tout le monde. Bon, je crois que je serais obligée de faire ça, parce que le problème, c'est que les habitants, il y en a pas eu assez qui sont rentrés dans la banque. Et le problème, c'est que moi, j'ai envie de pas avoir trop, trop de soucis. Oh punaise. Ok, nickel, voilà. C'est parfait ! C'est ce que je voulais. Restituer. On va les mettre là, hein. Fait que quelqu'un en avait profité pour les voler, je pense. Pourquoi moi, je suis hyper soupçonneuse, alors que les autres, les habitants arrivent à rentrer, mais comme ça, mais tout doucement, quoi. Ah mince. Ah, c'est par où la sortie ! Zut. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, hop. On va alors mettre une petite correction. En plus, ça fait un moment que j'ai pas utilisé le système d'assassinat dans le jeu. Voilà. Nickel. Bon, alors, par contre, il faut que je retrouve la sortie. Là, par là. Ok, c'était juste à côté. J'ai juste merdé dans... Voilà. Fure la banque d'Angleterre. Parlez à Evelyn. J'ai plus ma... Ah non, mais la calèche, je l'avais laissée là-bas. Ah, mais il est juste à côté. Bon, ça va. On va aller à pied, ce sera plus simple. Ça sert à rien de prendre une calèche juste pour faire deux pas. Allô ! Ah, les journaux racontent qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Frye, je ne vous remercierai jamais assez. Ravie que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier. Nickel ! En plus, j'ai eu les deux défis. C'est parfait. Ben, c'est parfait tout ça. Parfait, absolument parfait. En plus, je n'ai pas mis trop trop de temps pour la faire. Ah, il y a une mission d'assassinage, j'ai l'impression. Je vais peut-être juste faire un tour chez le marchand s'il y en a un dans le coin. Oui, juste ici, c'est parfait. Je vais juste faire un tour chez le marchand parce que le problème, c'est que là, je pense que j'ai utilisé quelques couteaux de lancée. Et avant, une mission d'assassinage, j'aime bien avoir mon inventaire plein d'outils, de matériaux en tout genre. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Nickel ! Ah, oui, oui, je le sais. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, c'est qui, là ? Motion de confiance. Je vais me téléporter jusque-là. Je ne vais pas m'embêter. Bon, je vais me téléporter à côté. Ok, nickel. Bon, on continue. On a un petit peu de temps devant nous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Au pire, si je n'y arrive pas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo à continuer cette fameuse mission d'assassinage. Je verrai bien. Je verrai bien. Par contre, les tenues, on ne peut pas leur retirer ça. Les tenues sont très, très belles. Super belles, même. Ouais, super, super belles. Regardez tous les petits détails. La dentelle au niveau de la broderie dentelle, au niveau des bras. C'est dommage que je ne puisse pas faire un zoom sur elle. Ouais, c'est super beau. Par contre, il y a un certain qui ont fait des cosplays de ce costume-là. Je leur dis chapeau. Par contre, là, c'est d'une prouesse artistique. Alors, nous ne sommes pas loin. Et ouais, nous ne sommes pas loin du tout. À chaque fois, c'est toujours un délice de descendre de la tour de Big Ben. Alors, pourquoi j'ai une entrée dans la base de données ? Westminster, encore ? Big Ben. Charles Berry se vit confier en 1144 la reconstruction du Parlement détruit dans un incendie dix ans plus tôt. Il fut décidé que le nouvel édifice disposerait d'une tour ornée d'une horloge et Berry fit appel à l'horloger de renom Lewis Vuliamy pour la conception de la toquante en question. Big Ben désigne généralement la tour tout entière mais fut initialement le surnom de la plus imposante des cloches qu'elle abrite. le nom officiel de la tour et Elisabeth Tower. D'accord, je ne savais pas. À cause de la reine Elisabeth II. Parce que. On offre généralement deux explications au surnom de Big Ben. La première évoque le diminutif du prénom de sœur Benjamin Hall, le corpulent ministre des travaux publics de l'époque. La seconde proviendrait de l'univers de la boxe. Les boxeurs poids lourds de cette période étaient appelés Big Ben en hommage au champion Benjamin Comte. Chacun des cadrans de l'horloge porte à sa base gravé le message suivant au seigneur veille sur notre reine Victoria I. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais encore une entrée dans la base de données par rapport à ce lieu parce que bizarrement je suis allée pas mal de fois à cet endroit-là mais ça n'était pas le cas. Ah, je vais devoir monter tout en haut de cette tour. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est une chapelle. Ouais, ça a l'air d'être une chapelle. Oh, et oh là ! Oh, 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 oh ! Tu te crois où avec ton cheval et ta calèche ? Alors, je vais monter juste ici. C'est tellement pratique. Le grappin est tellement pratique pour monter ces bâtiments-là. Alors, c'est vrai que certains peuvent peut-être dire que la notion d'assassin qui monte, qui grimpe au niveau des... qui escalade des monuments, etc. n'est plus du tout d'actualité. C'est encore le cas parce que on grimpe quand même, on escalade certains bâtiments. Après, je pourrais comprendre que certains aient du mal avec la présence du grappin. Mais en somme, ça peut s'expliquer par le fait que les rues, dans ce nouvel Assassin's Creed, sont relativement larges et il n'y a pas forcément moyen d'aller d'un bâtiment à un autre sans utiliser le grappin. On est obligé de descendre des bâtiments en soi et de traverser la rue, etc. Ce qui fait que ça casse un petit peu le mythe de l'assassin qui est obligé de descendre les bâtiments pour remonter sur d'autres bâtiments qui sont juste en face. Donc voilà. Jacob a l'intention d'assassiner le comte de Cardigan au Parlement. Ah ouais, quand même. C'est un petit peu une idée de merde ! On va voir ce qui va se passer. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir l'or de Cardigan ? Du calme. J'ai ce mot dans ma poche. D'accord. Alors il y a celui-là qui peut donner le mot de passe. Je compte sur vous. « Personne ne doit passer sans mon autorisation. » Moyen de corruption. « Cardigan est allé trop loin. J'ai bien envie d'en référer à Scotland Yard. » « Allons, messieurs. Je croyais que nous formions un front uni contre cette loi perfide. » Alors, c'est hyper rapide. De toute manière, je pars du principe que si je foire l'assassinat, que je n'ai pas eu la possibilité d'avoir toutes les opportunités, je recommence la mission. Voilà. Maintenant, je vais faire ça parce que ça me dérange maintenant de ne pas avoir la cinématique d'assassinat parce qu'il y a eu deux missions d'affilée où j'ai merdé. Il faut le dire. Et où le jeu a merdé aussi une fois. Ce qui fait que je n'ai pas eu la cinématique d'assassinat et j'ai été un petit peu dégoûtée. Donc, voilà. Alors. « Ministre. Opportunité de meurtre unique. » Donc, ça, c'est en dernier, ça. Je pense. « Policier corrompu. Opportunité de discrétion. Opportunité d'aide. Le politicien. » Alors, il est à l'intérieur. On va voir ce qui va se passer. On va peut-être déjà parler aux deux qui se trouvent dans le jardin. Ouais, on va faire ça. Allez, go. De toute manière, si je foire, ne tuez aucun policier et ne pas vous faire détecter par la cible. Oh. Est-ce qu'en soi, le jardin est... Ouais. Il est dans le rouge. Comment tu peux rentrer sans te faire repérer ? Il faudrait que je monte, alors. Je ne peux pas rentrer dans le jardin comme ça. D'accord. J'essaye de réfléchir. Un temps soit peu. N'est-ce pas ? Attendez. Je vais monter par là. Je vais passer par ici. Est-ce qu'il y a encore des gardes ? Alors. Qu'est-ce qu'il peut me faire, lui ? « Entrer facile. Au Parlement, les gardes s'écarteront pour le laisser passer. » D'accord. Donc lui, il faut que je l'enlève. Donc celui-là, je ne vais pas le faire tout de suite. Est-ce que là, dès le moment où je vais enlever le fameux policier, je vais rentrer dans le bâtiment et ce n'est pas ça que je veux faire pour le moment. Je pense que je vais déjà... Allez. Ah ! Non, non, non. Ce n'est pas ça que je voulais faire à la base. Déjà. Je vais peut-être parler au type qui est juste ici. « Ne tuez aucun policier. » Je fais comment ? Alors, lui, il fait quoi ? « Alors, voler le mot de passe de Lord Cardigan. Débloque le meurtre unique. » « D'accord. » Ah, la vache. On va voir. Si je n'arrive pas à passer sans tuer aucun garde, je laisse tomber. Mais c'est juste avoir les opportunités en soi. On va se mettre là. Il n'y a pas moyen de les assommer, les gardes, en question. non, non, attends. Il y en a partout, hein. J'aimerais bien aller dans le petit groupe de personnes qui est juste là, là. mais bon. Cachez-moi. Voilà, super. Allez. Non. Je ne parle plus parce que là, ça devient hyper tendu. Non ! Oui, bien sûr. Bon. On ne m'a pas dit en soi. Par contre, ne tuez aucun policier, ça va être difficile. Il faut que j'enlève maintenant le politicien qui est là-bas. Donc, je vais le faire. Enfin, le policier. Dans le garde qui est là-bas. Et je vais pouvoir rentrer plus facilement dans le Parlement. Allez, hop. Non, non, non. Descends. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est énervant de ne pas vous faire détecter par la cible. Bon, ça encore, je peux le comprendre, mais... J'avais zappé qu'il y avait des gardes juste là. Ah non, non, non. Merde. Jut ! Je redémarre, je suis désolée. Ah, ça fait chier. J'ai appuyé trop longtemps, je l'ai assommée. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas juste enlevée. J'avais moyen en plus, je ne m'étais pas fait repayer et tout. Bon, j'ai une stratégie. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'en ai une. J'avais plutôt bien réussi. Je suis un petit peu dégoûtée du fait que j'ai foiré la dernière partie, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas long à faire. Je suis désolée peut-être que cette vidéo durera un petit peu plus longtemps que d'habitude. De toute manière, la dernière fois, je ne crois pas que j'ai fait une vidéo bien longue. Alors, checkpoint, est-ce qu'il va me considérer que je l'ai récupéré le mot de passe ou pas ? J'ai récupéré le mot de passe ou pas ? Ouais, nickel, super. Super, super. Mot de passe obtenu. Super, super, super. Ah non, là, pour une fois, le jeu est bien foutu. Parce que moi, tout à l'heure, j'étais un petit peu... Enfin, les autres fois, j'étais un petit peu dégoûtée. J'avais dû tout refaire. Et heureusement, il y a un checkpoint à chaque fois qu'on fait une opportunité. Je vais refaire ce que je viens de faire. J'ai l'impression que ça avait marché. Ça avait buggé, mais ça avait marché en ce moment. Hop. Ah non, non. Descends ! Descends ! Oh, punaise, au secours. Il est con ! Il est juste con. Oh ! Allez, hop. Ah zut. Trop tard. Je ne suis pas allée assez vite. Je ne suis pas allée assez vite. Est-ce que je vais plus essayer de passer par là-bas ? Oh ! Il n'y a aucun garde ! Il n'y a aucun garde. Est-ce normal ? Il n'y a aucun garde. Attendez, attendez. Je vais juste attendre qu'ils rentrent dans le truc et qu'ils en ressortent. Je vais attendre qu'ils rentrent. Ah merde ! Du coup, ils se mettent sur le côté. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Mince ! J'ai intérêt de gérer. Allez, hop. Voilà, super. Je pense qu'on avisera à l'intérieur. Là, je vais essayer de rentrer. Ok. Comment je fais, Alain ? Je peux peut-être parler au Gus ? Parler aux politiciens. Je ne peux pas lui parler avec le... C'est vraiment scandaleux. Fierige Aaron-Works n'est pas plus agréable. Viens ! Arrmenez-moi, messieurs. Sergent Freddy Adorn. Bon. Fra. Zut. Zut. J'aurais dû l'assommer, en fait. Bon, bah j'ai tué un mec. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Ok, bah je te suis. Ouais. Là, il bug, là. J'ai l'impression. Allez, vas-y. Je te suis, là. Bon, tant pis. J'ai pas pu le faire sans me faire détecter. Ah, attends, attends. Oh, non, non. Ça va être le bordel. Redémarrer depuis le dernier checkpoint. Je suis désolée, mais j'ai senti que ça allait être le bazar. Et j'ai décidé de tout recommencer. Je réfléchis. En fait, j'aurais dû l'assommer. J'aurais dû le faire ça. J'aurais dû faire ça. Zut. Après, est-ce qu'il m'a le compté quand je suis rentrée dans le truc ? On va voir. Ah bah super. Ah mais cette triche de l'infini, en fait. Ok. Alors. Donc je vais l'analyser. Parler au politicien. Localiser à la cible, suivait l'homme jusqu'au bureau de Lord Cardigan. C'est absolument scandaleux. Ok. Pardonnez-moi messieurs, sergent Freddy Aberlin de Scotland Yard. Où peuvent bien se dérouler ces activités scandaleuses ? Oui, oui, c'est... Suivez-moi, sergent. Mais attends, comment tu veux que je passe sans me faire repérer un... Bon, tant pis, je vais le tuer. C'est pas un policier en soi. Voilà, vas-y, montre. Allez, vas-y, bouge ! Oui, bah oui, j'aimerais bien. Allez, débug toi ! Allez, hop, je le débug. C'est bon, ok. Bon, ça devrait le faire. En plus, ce qui est parfait, c'est que c'est à considérer que j'ai pas tué de policier. Je fais quoi, là ? Non, mais... What ? Ce qui est très chiant, c'est que je suis obligée de me taper... et elle est méchant à chaque fois, mais je peux pas faire autrement. Allez, hop, je le débug parce qu'il m'attend fou à se débuguer. Il répète ça deux fois ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais essayer de passer le plus discrètement possible. Si vous me trouvez trop bavard, dites-le-moi. J'ai tendance à me laisser emporter. Ah, comment je fais ? Et tu vas où, là ? Bon, là, je vais pas pouvoir l'éviter. Je vais attendre que son collègue se ramène. Il va voir le cadavre de son collègue et je pense qu'il va être attiré par tout ça. Allez, viens. S'il te plaît. Ramène-toi. Et là, il y a moyen de l'avoir, mais discrètement. J'espère. Ok, super. Allez, go ! Dépec-toi ! Allez, vas-y, go ! Go ! Bouge ! Il faut bouger ! Bon, là, je pense pas qu'on pouvait vraiment éviter les gardes. Je sais pas. Ok. D'accord. Ok, ok. J'aurais peut-être un court moment pour l'assassiner. Ah bah ok, d'accord. En soi, je l'ai assassiné. Je vais pas attendre. Ouh, violent par contre, là. Bon, bah je suis contente. J'ai vu la cinématique d'assassinat. C'était moins buggé que la dernière fois, quand même. Le pire assassinat que j'ai pu tenter, c'était celui d'un banque de Londres. Il est vraiment horrible, quoi. Mais là, ça va. C'était simple. Bah oui ! T'as fini de parler, s'il te plaît ? Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi. Ce coquin canon russe ou tigre des ânes n'est parvenu à... Ouais, et donc ? Empare-toi de ton trophée. Et touffe-toi avec. Ouais, mais dis en plus sur Balaclava. Adieu. Adieu, douce Britannia. Il est perché, mais par contre, là, je comprends pas trop son délire, regarde. Cardigan, pas Cardigan. Et le 11e Hussar. J'ai l'impression qu'on aligne, en fait, les assassinats, mais sans trop comprendre pourquoi. Ouais. Bon. Par contre, là, je vais devoir m'enfuir, là. Ça va être une autre... Une autre paire de manches. Je vais courir, hein. On va pas s'embêter. Fuir le secteur. Bon. De toute manière, il n'y a qu'une seule sortie, j'ai l'impression. Ah, mince. Ok, il va tuer tous ses collègues. Il va attendre qu'il s'excite sur ses collègues. Et lui, il... Vous savez, lui, il fait quoi, là ? Ah, d'accord, ok. D'accord, bon. Il va péter son pont, il va aller tuer ses petits compagnons, là-bas, là. Ah, peut-être pas. Il va peut-être se faire tuer, surtout. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Non ! Non, vas-y ! Défends-toi ! Non, 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 non. Salut ! Hop, 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 hop ! Allez, le tout, c'est de monter et de partir le plus vite possible. Allez, go, 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 go. Voilà. Oula, oula, oula ! Ah, elle a buggé, mais genre bien, en plus. Hop ! Ben, en soi, j'ai pas fait trop du caca. J'ai plutôt bien géré mon truc. Oui, 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 je m'en vais, je m'en vais. Voilà ! Bah là, c'est-il pas parfait ? Bah, c'est tenue de brigand, en plus, que j'ai gagnée. J'ai gagné une tenue de brigand, c'est trop bien. Ah, attention, on va peut-être atterrir dans un nouveau chapitre. Tout va bien ? Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques ? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Regardez, le gars derrière, en fait, c'est nous, là. C'est lui qui est en train de revivre les mémoires. On est devenus amis. Il a vécu un enfer. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Il parle de Desmond. Alors, je crois que... Il est trop tard pour des excuses. Mais, je ne sais pas... Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Ouah, la vache ! Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina ! Bon sang, je ne t'avais pas revu depuis qu'on a fait sauter ce labo, apparemment. Ah, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit qu'Otsoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial. Super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Sean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le sueur. Ok. C'était très spécial, cette cinématique. Je ne sais pas trop quoi en penser. Le jeu d'acteur était un peu spécial. Je ne sais pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas grand-chose. Tout cela me semble bizarre. Pour moi ? Une lettre pour moi ? Ça ne m'avait pas manqué, ça. Pas du tout, même. Rien de tout ça ne me manque. Ok, ok, ok. Je réfléchis. De toute manière, là, vu que la vidéo a duré assez longtemps. Donc, je vais couper la vidéo, maintenant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va atterrir dans un nouveau chapitre. Et ça fait partie... Alors, je crois qu'il y a jusqu'à neuf séquences. Alors, je vais contredire ce que j'ai pu dire dans les autres épisodes. Parce que moi, je ne voyais que huit séquences sur le tableau et tout ça. Mais je crois qu'il y a neuf séquences en soi. Et la neuvième séquence permet de conclure le jeu. Liberté, liberté, chérie. La quête du framment d'Eden et les entraves aux activités de Crawford Starry se poursuivent. Jacob est surpris de découvrir que ses actions ont attiré l'attention du plus grand maître du crime de Londres, Maxwell Ross. C'est parti, je le lance direct. Comme ça, c'est une cinématique, c'est parfait. Tu peux bien avoir envie de dîner avec toi. Maxwell Ross. Le chef des Blighters ? N'y va pas. Bien sûr que non. D'accord. Le chef des Blighters. Je sens qu'il va y aller quand même. Improbable alliance. Ah, ça veut dire qu'on va peut-être coopérer avec lui. J'ai encore toute la zone de Westminster à débloquer et sous. Il faudra que je continue à faire ça hors caméra. Bon, en tout cas, sachez qu'on fera ça la prochaine fois. Improbable alliance en compagnie de Jacob. C'est parfait. On alterne entre le frère et la sœur dans nos différentes quêtes. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Assassin's Creed Syndicate vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501